C'est la dernière chronique de la saison. Ça a commencé au mois d'octobre et on est rendu au fin du mois de juin. Je suis tanné de moi, Daniel. Je suis tanné? Moi aussi, je t'ai carré. Au moins, tu as respecté tes engagements. Tu m'as payé à dîner ce midi. Je savais qu'il y avait un spécial Poutine Steak Haché à la cantine. C'est pour ça que tu en as profité à 7,99$. Moi, je pensais que tu allais te contender d'une boulette, mais non, tu as besoin de me demander. C'est ça, mon guillet. En passant, tu me dois un lunch pour une promesse tenue l'automne passé. Ben oui, l'automne passé. L'automne passé, je t'ai amené. On t'est allé au secret des yeux. Très bonne bière. Ah, ça compte une bière. Ah, ben une bière, ça vaut beaucoup d'argent. C'est pas un lunch, une bière. N'inquiète pas, mon guillet, on va arrêter l'autre. Ça va bien? Ça va super bien. Pensez une bonne semaine. Oui, une bonne semaine. J'étais en plein vent du soleil par chez nous, au Transcontinental. Ça va super bien, mon guillet. Il va faire soleil au mois de juillet. Oh yes! La belle vente au mois de juillet, 4, 5, 6 juillet. Ça va super bien. Les commerciants répondent bien. Ça va être un autre succès, mon guillet. Salutations, gens du Transcontinental. Bonne gamme, mon guillet. Oui, cette pièce de notre gang. Tout au tour. Yes. Ligue nationale de hockey, maintenant, premier sujet. Oui, mon guillet, j'ai vu ça. Kevin Hayes. 7 ans, 50 millions, 7,1 par année. Ils sont fous, ces directeurs généraux-là. Ah ben, c'est toujours comme ça. Je ne reviens pas au guillet, quand même. C'est encore pire. On dirait que ça a rampé d'année en année. Regarde, Blanc aussi, à Saint-Ovozé, t'es changé pour un deuxième, un troisième choix. C'est quand même bien. Je trouve ça plate pour Charles Rudon. Il a refusé l'offre à deux volets. Je l'aurais refusé, moi aussi. Ben oui, c'est sûr. C'est surtout platin. T'es québécois. T'es insultant. T'es québécois encore. Ah oui. Il y a mieux de voir des puceaux de pocs comme Thompson qui ont signé pour un million. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, regarde, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je regarde les fleureuses, mon guillet. Penses-tu que les fleureuses ne feront pas essayer l'année prochaine? Avec ce qu'ils font, là? Non, vraiment. Ils sont bien partis. À ce moment-là, je pense à qui? Tu penses? Je pense à un mémo canadien. Une autre équipe à rattraper. Une autre équipe à rattraper. Là, tu as raison. Ben, écrit, mon guillet, à un moment donné, ça n'a plus aucun sens. Puis si on va faire quoi, là? J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire la période. Et là, les pertes d'échange, les joueurs autonomes, 1er juillet, puis il ne reste plus grand joueur autonome, non plus. Ça signe. Carlson a signé à Saint-Ausé. Ben oui, écoutez, les journalistes de Montréal, le RDS ou TVSport. T'es attention, là. Non, non, mais ils ont toujours à dire. Ils vont aller chercher. Ah, il veut venir à Montréal. Carlson, c'était ça, il y a deux semaines. Oh, Guylain. Il aimerait se rapprocher. Ça venait d'Ottawa-Sons, Guylain. Ça venait d'Ottawa-Sons. Oui, oui, mais on reprend ça, puis on se compte des histoires. Ils font des petites manchettes avec ça. On se fait croire. On se fait croire qu'on va avoir des gros joueurs. Ils font des petites manchettes avec ça. Ben, on t'a fait avec Curry-Purry. Il y a des... T'as jusqu'au 30 juin racheté les contrats, là. Curry-Purry était racheté. McDonald's, Fidelphi était racheté, le défenseur. Puis Murray, Curry-Purry, là, c'est un gars qui a un bon franc-tireur, 32 ans. Il a peut-être 2 millions, 500 000. Curry-Purry, je ferais... Ben oui, il y en a qui vont le prendre. Il y en a qui vont le prendre, c'est sûr. Pas 6,7, son ancien contrat, c'est normal, mais regarde, quand même, c'est quand même un bon hockey. Ryan O'Reilly aussi, regarde... Le dernier joueur qui a eu un off... On parle des off-assistiles aussi, Guylain. Oui. Le dernier joueur, c'est Ryan O'Reilly qu'il avait eu dans 2013. Deux ans, là, 10 millions. Puis Colorado avait égalé. Le dernier qui avait... Avant ça, c'était Weber. Weber, 14 ans. 14 ans, 110 millions. C'est trop long, des contrôles. Ah, j'aime pas ça. Ça, c'est correct, 8 ans, 7 ans. Même 8 ans, 7 ans, je trouve ça long pareil. Que va faire Bergervin, mon Guylain? Repêchage vendredi soir, puis à Jean-Libre, 1er juillet. Je te pose des questions. Pas grand-chose. Tu penses? Pas encore... Parcrétaire des étés, des fois, il faisait quelque chose. C'est là, ça se passe. Parce qu'il peut pas retourner avec la même équipe que ça fait de 96. Ça te prend une star. Ça te prend un centre. Ça prend deux joueurs. Puis, je lisais, je vous disais, alors, deux joueurs, là, deux joueurs de plus de qualité, là, je te demande pas un joueur à 7-8 millions. Deux bons joueurs à 4 millions, là, 5 millions, ça fait une différence. Regarde, Boston. Charlie Coy, il a fait une différence, la série. Il a fait une différence. C'est trop différent. Oui, oui, oui. Non, regarde, c'est quand même, là, c'est deux joueurs. C'est pour ça aussi, si Kanzin avait fait, attaché deux joueurs juste avant la perte de chance, il aurait fait des séries. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir, voir ce que Berger m'a fait, puis... Donc, c'est tout pour la Ligue nationale? C'est tout pour la Ligue nationale. Ben, tu me déçois. Tu me déçois. Comment ça? Parce qu'hier, c'était la remise des trophées de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est un chou. Et on a le meilleur directeur général de la Ligue. Ah, je le savais, Donne Swinijos, je le savais... Oui, c'est lui qui a remporté des Bruins de Boston. Il mérite, Mon Guilin, il mérite. Je te le donne, il mérite. Et vous n'avez pas le meilleur. Vous n'avez pas le meilleur. Ça, tu le savais. Tu le savais. Je le savais, le meilleur était 7 à ta chaise, Mon Guilin. Tu le savais déjà. Le meilleur était 7 à ta chaise. Il dit 7 à la main de toi. Non, non, Donne Swin. Je n'ai pas encore vu M. Ryan O'Roddy qui l'a gagné. Il mérite aussi, mais le coach aussi, je suis content. L'instructeur des Allenders. Il a remonté cette équipe-là incroyable. Et Giano aussi comme défenseur. Il a eu des nouveaux noms cette année. Giano, 35 ans, une moyenne bonne saison. En tout cas, regarde, tu vas en parler, tu es content, on en a parlé un petit peu. Oui, on en a parlé un petit peu, je suis correct. Tu es correct, ton don du Ménis. Alouette, gentil Alouette. Ah oui, Alouette. Alouette, malgré une défaite de 32 à 25, il m'a gagné quand même surprenant. Une belle performance. Moi, au début de l'année, je voulais que ce soit Van O'Roddy qui commence comme corps partant. Il a fait commencer pickpin et regarde ce que ça a donné. C'est certain, je suis d'accord, c'est plus facile à un moment donné quand tu es en relève, moins de pression et tout ça, mais il a fait un maudit job. C'est un nul 25-25 à un moment donné. Ils ont fait ce qu'on aurait touché à la fin. Ils m'ont donné quand même quelque chose de désespoir, mais c'est la ligne à l'attaque et la ligne défensive, il va falloir que ça améliore. Mettre plus de pression sur le cœur arrière parce qu'ils ont quand même des bons demi-défensifs, les Elwitt, cette année. Puis je pense qu'aussi la ligne à l'attaque aussi, il va falloir qu'elle aide aussi le cœur arrière. C'est pour ça qu'un gars comme Adams est plus mobile. Il peut se déplacer dans la pochette et tout ça. Il a plus de chances aussi au receveur de se dégager. En tout cas, j'ai bien hâte d'avoir... Je suis quand même positif pour la première rencontre d'Elwitt. Je ne joue pas en fin de semaine, une joue de l'autre semaine contre Hamilton. C'est quand même positif de ce côté-là. Bravo, bravo. On surveille ça. Tannis. Oui, bien, Tannis. Encore nos trois Canadiens qui forment quand même Félix Auger à Yassim. Trois finales cette année à son âge. Les jeunes sont bons. Incroyable, hein? Incroyable. Je ne savais pas là avec un petit peu de difficulté. Quatre défaites en ligne en première ronde. Il a gagné en double, mais c'est un gars qui ne va pas gagner en double nécessairement. Mais on dirait qu'il est fatigué, chapeau. En tout cas, Mélach Ronich, encore blessé, petite blessure au dos qui avait empêché sa demi-finale contre Félix Auger et Yassim. J'aurais aimé ça voir cette demi-finale-là. La demi-finale, excuse. En tout cas, regarde, quand on regarde tout ça, on est quand même en bonne posture. Quasiment trois gars dans le top 20 au Canada, au mondial. À relèver, là. Puis même la femme aussi qui suit le garde. Oui, la jeune de 18 ans, elle aussi, hein? Oui, oui. Vraiment, le génie, au moins, on a perdu d'embrement. Pour moi, on va faire playboy bientôt. Au plaisir de plusieurs, quand même. Oh oui, au plaisir de toi, surtout, mon guillet. Anna Chéry. OK, Anna, oui, c'est vrai, Anna. Voilà pour le tennis, on passe au baseball. Blue Jays. Oh, les Blue Jays, 26 victoires, 48 défaites. Je me pose la question, ils vont-ils avoir 100 défaites? J'espère que non. Puis je me pose la question, il y a eu beaucoup de baises d'assistants, mon guillet, avec les Raptors, les Maple Leaf, même le FC Toronto ont gagné, nous autres aussi. J'ai l'impression, les Blue Jays, il va falloir qu'ils se réveillent. Il va falloir, parce qu'il n'y a pas d'argent, les Blue Jays, il y a beaucoup d'argent. Mais c'est parce qu'on dirait que les partisans n'acceptent pas cette saison. Et le nouveau coach? Le nouveau coach, on en reparlera. Montoya, pas fort. Pas fort, pas fort. Gibbons. Si ça avait été Gibbons qui avait eu ce début de saison-là, on aurait entendu parler du coach. T'en aurais parlé. Ben oui. il était pas bon, puis l'autre est encore pire, même dedans. On va bien, Nester, Toronto? On va bien, Toronto? Non, t'es dur, t'es dur. T'es dur. Ben, c'est pas si pire que ça. Raptors. Ben, vit-toi les Raptors de Toronto, contre Gunter State, la ville d'enl'IS, mon guilin. Où va aller, Kawhi Leonard? Il va-t-il rester à Toronto ou il va aller à la Chine-Jale-Splipers? J'ai l'impression, moi, il parlait d'un contrat de 5 ans, 250 millions, mon guilin. 250, peu d'autres. 5 ans? Millions. Pour 5 ans? Oui, 5 ans. Mais là, je pense qu'à Toronto, il parle d'un contrat de 2 ans entre 50 et 60 millions. Oui, parce qu'ils peuvent donner plus, étant donné que... Non, excuse-moi, il parle de 50 millions par année. Oui, 100 millions pour 2 ans. En tout cas, il paraît que Leonard, s'il restera à Toronto, se rencontra à court terme. Oui. C'est à voir. C'est parce qu'il a encore des chances d'être champion, là. Oui, c'est sûr. Il y a une équipe, là. Ah, il y a des chances qu'il reste? Oui, moi, je pense que oui, puis je pense qu'il a aimé la ville, puis la ville est à ses pieds, autrement dit. 2 millions. À la parade. À la parade. Moi, je serais pas capable. J'ai été offert à la table. Non, non, je serais pas capable. C'est sûr, j'ai bien mieux assis à ta chaise d'écouter ça. Ah oui, oui. À la main d'année. Non, mais bravo, les partisans étaient là, puis les gens ont pris congé. Les patrons ont donné même congé à leurs employés pour aller à la parade. C'est le fun, C'est correct aussi, tu as dit, à la main d'année. Pas longtemps qu'on n'a pas vu ça au Canada, puis à Montréal, 1993. Je veux pas retourner le fer dans le plaie. Non, c'est sûr, Morgueilin, garde à la main d'année. On va, bonne chance, puis bravo aux Raptors de Toronto. Dans ce temps-là, le basketball prend la popularité, c'est sûr. on parle même du basket à Montréal, je sais jamais. Oui. Ligue Purivac, maintenant on revient au baseball. Oui, Morgueilin, on va faire tout de suite une petite mise au point que tu as faite aussi tantôt avec André Dubé. Garde, moi, ce que j'ai à dire, je trouve ça désolant de venir traiter un joueur de cette manière-là, un vétéran qui a tout donné. Je reviendrai pas plus que ça. On parle de P.A. de Bouchard. On va parler de Pierre-André, mon Dieu, je ne veux pas vous le dire, mais c'est tout ça bizarre. Ça, je trouve ça bizarre, c'est un gars qui était capitaine de même déjà des Braves. Il a déjà été capitaine aussi au hockey, puis assistant capitaine parce qu'il avait un certain leadership. Mais je rentre pas plus loin que ça, garde, je vais pas non plus embarquer là-dedans. OK. Bonne chance aux deux, finalement, tu veux dire, mais j'espère que ça va bien se terminer. Là, l'équipe a fait de l'échanger, on verra. Il souhaite le souhait pour qu'il y ait une équipe gagnante très importante. OK. C'est beau. D'accord. La Ligue, les joueurs de la semaine, c'était Rémi Lévesque et Anthony Fournier. Les Braves ont gagné un match enfin. La seule victoire qu'ils ont gagné contre à Matane. Et Anthony Fournier a été exceptionnel. Anthony a été exceptionnel. Anthony a fait deux départs cette année, deux bons départs. Un contre Trois-Pistoles puis un contre Matane. C'était vraiment, vraiment un bon départ. Puis samedi, justement, Matane joue à... Ici, au Parc des Bables. Ici, je suis en... C'est moi qui vais être un officiel au Marbre cette journée-là. Oh! Ah ben là, t'as des chances d'avoir un amateur qui va crier après l'arbitre. Ben non, moi, j'ai eu pas... Regarde, hier soir, j'ai arbitré mon guillain. Personne qui a échoué après moi. Pourquoi? Parce qu'on a eu un bon match avec Marc Wright et Edmondson. C'était super bien été. Pas de... J'ai peut-être manqué deux pitches. Ça arrive, tu veux dire. Ah, t'étais au Marbre? Moi, j'étais au Marbre hier soir. T'as eu une graine dans l'œil? Deux, trois pitches. T'as eu une graine de cette fois-là, peut-être. Mais regarde, en gros, c'est super bien été. Les équipes sont super respectueuses. Donc, regarde, vraiment contents par rapport à ça. Donc, ils jouent... Ils ont perdu hier, les Braves, à la Poquatière. 8 à 4. Une victoire, 7 défaites. Une équipe gagnante, ça. Ils jouent pour 125. En tout cas, soit 25 ou 100, n'importe quoi. 125, oui. C'est le dernier... Je ne comprends pas aussi... Avec Matane et avec la Poquatière. Regarde, Matane ont deux victoires sur la défaite. La Poquatière ont maintenant deux victoires sur la défaite. Puis, Mithé Mishweta, une victoire sur la défaite. Oui, oui. Puis, je ne comprends pas non plus, comme rendu, on est rendu au 9e match, il n'y a même pas cause importée. Je ne comprends pas, tu ne l'as pas cette pause-là non plus. Ils ont de la difficulté. La difficulté. Difficulté. Il est dur pour le recrutement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il joue à Grand Sceau vendredi et comme tu disais, ici, samedi, après-midi. 14h. Ça ne sera pas de la tarte, mon guillain? Grand Sceau, là? Non, là, ça ne sera pas... Une victoire serait surprenante, mais il serait bienvenu. Il joue ce vendredi à Grand Sceau. C'est ça. En plus, c'est Grand Sceau. Ce n'est pas facile de gagner là. Grand Sceau, vite victoire, une défaite, on s'entend. Puis, il y a le Mestons. En passant, il va jouer. Oui, Billy. Ils vont jouer un match pour faire avancer des fonds. Oui, des fonds. Il va y avoir 72 ans. Contre les Blues. Les Blues Sox de Tephel Minx. C'est ça. L'équipe où Sam Persson jouait où Danny Paradis jouait l'an passé. C'est ça. C'est vraiment fun. Sam joue encore, je pense, cette année. Sam joue cette année. Il y a une très bonne saison, Sam, là-bas aussi. Oui, oui. Vraiment, là. J'ai parlé avec Billy, on a eu l'intention de monter avec Billy. On va aller voir ça ce match. Billy, 72 ans. 12 ans. Oui. C'est un showman, hein? Oui. C'est aussi le fun quand même, Jean. On parle justement de Danny. Danny, trois bonnes performances dernièrement. Une moyenne maintenant de 4,74. C'est quand même bien pour le calibre de jeu. Moi, ce qui m'accueure encore, je n'aime pas ça. On utilise 9 à 2, 7 à 2. Je n'aime pas ça. Quand il tire d'arrière. Oui, il tire d'arrière près de l'avant. Je trouve ça plate pour lui. On parle des capitales de Québec, bien sûr, puis Danny Paradis-Giraud. Je n'aime pas ça pour lui. Chris, c'est donné, dis-donc du gars, de Danny Lee, Danny Lee, il en veut, il en mange. Lâche un call. Appelle. Appelle-toi. Oui, va appeler. Non, non, mais je trouve ça. Comprends-tu, coudonc, serre-tu du petit gars? Je n'aime pas ça. Comprends-tu, Guylain, je n'aime pas ça pour le petit gars. Puis, à un moment donné, tu lisais-donc, d'une cause gagnante, puis montrer ce qu'il y a dans le ventre. Il apprend à la dure. Oui, il y a 26 ans. Il apprend à la dure. Là-dedans, moi personnellement, je vois ça comme ça. Danny Lee, il est un gars comme ça aussi. Il aime ça, la pression, puis il aime ça, il carbure à ça. Je le connais, tu veux dire, il carbure à ça, petit gars. Mais je t'ai confiant qu'il allait rester longtemps. À date, tu ne peux pas dire que ça ne fait pas un bac. Honnêtement, j'étais encore avec toi. Vraiment, je pensais des fois, j'ai dit, Colin, tu vas-tu le terminer sa montée moyenne à 5,74? J'ai dit, je suis content pour lui, qu'il est encore là. Bonne chance, Moderna, on va jouer, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas grave, au moins dire salut puis tout ça puis l'encourager, c'est quand même important. Je suis content, vraiment fier pour Danny. On arrive à le remerciement, c'est ça? Oui, une petite mention, mon Guylain, ici. Ah, tu es généreux à la fin de la série? Oui, parce que l'arizon est fin, comme on dit, le triathlon aussi qui va avoir lieu 28-29-30 jours. je vais en entrer la semaine prochaine, Mathieu. Avec Bernard Sessiaux, c'est ça? Puis aussi, avec, aussi pour le tournoi de pêche aussi, la session des pêcheurs du lac Polygamouc qui va avoir lieu là, t'as-moi 30 secondes, j'ai ça ici. Oui, un billet, oui. Oui, j'ai les billets avec moi. Oui, alors, c'est deux billets. Oui, deux billets. 10 $ chaque, c'est ça que ça vaut. Pourquoi tu fais tirer la paire de billets? Tu fais tirer la paire de billets, je vais appeler tout de suite après, j'ai terminé mon entrevue, ils avaient à vous répondre les deux premiers appels. Je n'ai pas de date là-dessus, cependant. J'ai 29-30, Guylain, c'est la fin de semaine du 29-30. Le samedi-dimanche, dernier samedi-dimanche de juin. Parfait. OK, puis regarde, les deux premiers qu'appellent immédiatement. 418-8-53-23-70, c'est ça? C'est ça? J'ai 23-70 puis 33-70. OK. Les deux. OK. Un gros merci à Raison FM aussi pour la commandite, on nous dit ça. Aussi pour les commanditaires, aussi notre dernier, mon Guylain, je tiens à te remercier spécialement, moi, pour tes pelules pour toi, c'est ça? Parle pour toi. Non, Guylain, sérieusement, un gros merci. Merci pour ton appui dans tout. Les gens ne voient pas ça. Guylain m'aide beaucoup pour mon travail aussi puis aussi m'améliorer aussi au niveau du micro puis tout ça. Un gros merci pour ça, Guylain. Tu es vraiment un gentleman. Tu es notre capitaine, notre chef ici. C'est certain, tu apprends encore de moi aussi à travailler de ça. On apprend ça. Fait le mal que je t'écarte un petit peu. C'est bien, tu es plus fort que moi. Mais un gros merci, sincèrement, Guylain, un gros merci encore une fois. Fait le plaisir. Je remercie mes commanditaires pour m'en bloquer toi. Dépanneur Jacques Lamande, pharmacien Jean-Pierre Rousseau, Bonny Choua, Poney Gamouk, Casse-Croche et Timat et Mécanique Caudet-Charrette. Un gros merci puis en passant, je vais repasser. En passant, on va être en ondes l'année prochaine. Ben, moi et que Guylain vous disent non. Je vais y penser. Tu vas y penser. Non, c'est ça. À ce temps-là, je travaille avec la station. C'est plus facile pour qu'on règle tous ensemble. avec M. Sport, on va revenir et le coach. Bien sûr, et le coach en feu. Et Daniel, il est content. Vous ne l'avez jamais vu heureux comme ça, madame, messieurs. Je lui ai payé un lunch de ce midi. Et sa devise, lui, ce n'est pas un Pepsi. Un Pepsi, c'est bon. Deux, c'est mieux. C'est ça, mon gars. Grand fan de Pepsi. Moi aussi, j'aime mieux le Pepsi que le Coke. Moi aussi, pour moi, que les diettes. Ça ne coûte pas de mieux. Oui, oui, oui. Quand je voulais un gros de 300 livres pour avoir une diette de Pepsi, c'est la chose la plus niaiseuse que je vois et que je trouve drôle. C'est vrai. J'ai vu ça souvent. Il est même de jouer pour ces portes-là à 320, 330, 330 000. C'est sur cette joke qu'on complète la série. Merci. Moi, j'ai bien aimé. Merci, Adrien. Adrien. Adrien Gagnon. Adrien. Adrien Gagnon. Guylain. Guylain. Merci, mon coach. As-tu rêvé, un Drillain? Non, non, je ne sais pas. C'est bon, mon guylain. Merci, Daniel. Bel été. Yes.